Aujourd'hui, mercredi décembre, l'Église nous fait prier, comme chaque jour, avec une belle oraison. Dans cette oraison, il est question de jeûne, d'entraînement spirituel, d'entraînement, c'est-à-dire d'exercice, de combat spirituel, mais aussi un appel à avoir la force pour lutter contre l'esprit du mal. Très belle prière, très belle oraison, comme chaque jour dans notre Église catholique, une oraison qui mérite d'être écoutée, bien sûr, d'abord, mais aussi d'être réellement priée par le peuple de Dieu. Il ne faut pas se tromper. Au début du carême, même si nous entendrons plus tard le fameux évangile de la tentation de Jésus au désert, là, pour l'instant, c'est nous qui rentrons au désert à sa suite. Déjà, dès le mercredi décembre, on ne va pas attendre le premier dimanche du carême, ça y est. Et l'Église nous pose tout de suite les bases, il s'agit de lutter contre l'esprit du mal. C'est un esprit subtil qui vient s'immiscer dans le fin fond de nos vies. C'est un esprit subtil que l'on ne repère pas aussi facilement que ça. Il n'est pas si grossier. Ce n'est pas un esprit grossier. En fait, si le diable devait nous apparaître, il ne nous apparaîtrait pas avec des cornes, avec des poils, avec l'air méchant, mais il serait doux. Alors, dans l'Évangile, nous ne le connaissons que trop bien, cet Évangile du mercredi décembre, la prière, le jeûne et le partage nous sont proposés comme des moyens très concrets. Mais pour aller où ? Si vous regardez bien cet Évangile, il s'agit d'atteindre la joie, la joie de Dieu. Joyeux carême !